Le vernissage de l'exposition Chaibia Talal, Fatima Hassan Al-Farruj et Radia Binti Hussin, Voyage aux sources de l'art, a eu lieu au Musée Mohamed Sizdar Moderne et Contemporain à Rabat, en présence de son Altesse la Princesse Lalla Zinb. La cérémonie d'ouverture de cette exposition, qui se poursuivra jusqu'au 23 janvier, a également été marquée par la présence de plusieurs personnalités éminentes du monde, de la culture et des arts, de la politique et de la diplomatie. Pour moi, c'est un bonheur, toujours un bonheur renouvelé, qu'il y ait une exposition. Et en plus, ce qui est encore plus extraordinaire, c'est surtout de voir le débat que ça a proposé cette exposition. Cette exposition, qui convient entre modernité et tradition, rend hommage à trois grandes peintres qui ont enrichi avec leur œuvre l'art pictural national. C'est un travail de musée, avec des gens qui ont la passion, et on laisse aux Marocains la possibilité de juger de la qualité de cette exposition. J'ai eu l'abri de cette exposition. C'est un travail d'attention. J'ai eu le casse pour le mat? Je suis un travail d'attention sur le我們. Et on est un travail d'attention sur le matricule. C'est un travail entre les étudiants qui ont mis поступés d'une fin du monde. Le musée a voulu mettre en lumière l'art spontané chez les artistes marocains en consacrant cette exposition à trois grandes figures d'art qui ont entamé leur vie artistique au début des années 60. Ce qui nous a intéressés dans cette question, c'est pourquoi un certain temps, aux années 60, il y avait une pépinière qui va donner naissance au Maroc à plusieurs femmes artistes qui vont venir de la campagne, bien évidemment, avec leur culture, leur background culturel, avec ce qu'ils avaient emmagasiné dans leur imaginaire. Ils vont venir dans une ville comme la ville de Rabat et la ville de Casa. Comment ils vont confronter cette modernité ? Comment ils vont s'exprimer sur une toile ? Et comment ils vont réussir à dépasser le rendez-vous d'autodidactes ou de femmes qui n'ont pas eu de formation académique ? Donc c'est ça ce qui nous a intéressés dans cette exposition. Imprégner des rites, des paysages et des visages qui habitent leur mémoire visuelle, Chaibia Talal, Fatima Hassan Al-Farouj et Radia Bintl-Houssin, peigner des scènes du quotidien, qu'il s'agisse des scènes festives et rituelles, accompagnant les cérémonies de mariage ou des paysages rustiques exposant des formes humaines, animales et végétales, souvent entremêlées, colorées, ornées et décorées jusqu'à la saturation.